Bonjour Renaud Dubic, dans la presse ce matin, le gilet, le journal. Oui, ce qui se vend bien en ce moment en France, ce sont les gilets pare-balles et les journaux. Pour les gilets, le directeur général de Promocollectivité, fournisseur d'équipements aux forces de l'ordre, croule sous les commandes dans les échos, multiplié par 4 depuis le 7 janvier, délai d'attente de 3 semaines à 1 mois. Gilets made in France, monsieur, fabriqués à Taninge, en Haute-Savoie. Pour les journaux, il n'y a pas que Charlie Hebdo et ses 7 millions d'exemplaires imprimés. En passant, les lecteurs en ont acheté d'autres, Libération et le canard enchaîné notamment, qui a porté son tirage à 1 million d'exemplaires, deux fois plus que d'habitude. Les détails sont dans le Figaro, qui a lui-même plus que doublé ses ventes le lendemain de l'attaque contre Charlie. Le gilet et le journal, donc, résumé d'un matin dans la presse où l'on parle beaucoup de sécurité et où la fin de débats, d'idées, de propositions n'est toujours pas apaisée. La sécurité d'abord, commentaire sur le plan Valls de lutte contre le terrorisme. Les plus de 2600 postes créés, les équipements supplémentaires, gilets pare-balles, le fichier national des terroristes condamnés ou suspectés. Eh bien, dans le contexte, tout cela est plutôt bien accueilli. Et le ton ferme du Premier ministre apprécié. C'est la riposte pour Direct Matin, l'arsenal de Valls pour la dépêche du midi. Il met les moyens pour Sud-Ouest, il fait front pour le télégramme. Dans l'équilibre entre liberté et sécurité, le Premier ministre a trouvé la juste pondération pour Jean-Marcel Bougreau dans la République des Pyrénées. Les chiffres ont suivi les mots, estime Jean-Louis Hervoix dans l'achat honte libre. Même le Figaro y va de sa note satisfaite dans l'édito. Ces mesures ne sauraient être critiquées pour Paul-Henri Dulinbert dans l'éditorial. Alors, sommes-nous bien protégés ? Demande le Parisien aujourd'hui en France. Oui, ce plan va dans le bon sens, répond le spécialiste du renseignement Éric Dénessé. « Effectif supplémentaire et surtout répartition homogène entre renseignements classiques, pénitentiaires, douanes, justice antiterroriste. Sur le profil des personnes à recruter, il faut des gens de terrain pour lui, capables de surveiller certaines banlieues, mosquées, prisons, des informaticiens aussi et des analystes des réseaux sociaux. Fallait-il plus ? Non, ne pas prendre de mesures excessives, répond le spécialiste. Le Parisien note encore que le temps où la gauche rechignette à faire de la sécurité la première des libertés est révolue. Donc, les services recrutent. Mais pour faire quoi ? Surveillance massive à la façon des Etats-Unis, se demande Louise Fessard sur Mediapart. Pas de changement de doctrine, lui assure la secrétaire générale du syndicat des commissaires de police. Pas de suspicion massive, mais des profils plus nombreux à surveiller, plus dangereux qu'auparavant. 3 000 personnes à surveiller, évalue le ministère de l'Intérieur. Liste invérifiable relève au passage Mediapart, qui s'interroge aussi sur le délai avant que ces nouvelles recrues dans la police et les renseignements soient opérationnelles. Avec le financement encore flou de ces mesures, c'est l'une des limites du plan sur laquelle, bien sûr, a appuyé Nicolas Sarkozy hier aux 20h de France 2. 20h dont on retiendra aussi ce passage sur le mot « apartheid » utilisé par Manuel Valls à propos des quartiers sensibles. « Je suis consterné par cette expression. Comparer la République française à l'aperthède, c'est une faute. » « Consterné, une faute, Sarkozy, rond la trêve » titre le Parisien. Commentaire de Nathalie Chuc, l'unité nationale a pris fin hier soir à 20h10. Fin ou pas, en tout cas le Figaro très modéré ces derniers jours repasse un peu à l'offensive. Ce matin à la une, terrorisme, la police renforcée, mais la justice à la traîne. Si Paul-Henri Dulinbert dans l'édito approuve les mesures Valls, il ajoute « Les apprentis djihadistes se recrutent d'abord chez les délinquants multirécidivistes, ceux-là même à qui profite la récente loi Taubira, ennemi déclaré de la prison. Cette loi instaurait une forme de désarmement pénal, rien n'est fait pour y remédier. » Fin de la trêve, l'humanité estime qu'il y a une grande oubliée dans ce plan Valls, l'égalité sociale. Les mesures annoncées sont policières, aucune réponse à la question sociale. Christiane Taubira, « apartheid », le mot est bien choisi. En tout cas, il est heureux qu'une voix aussi officielle que celle du Premier ministre pose des mots sur cette situation, sur la réalité de la relégation, qui est une violence géographique, une violence sociale, une violence culturelle, et qui devient une violence politique aussi, lorsque les personnes qui subissent déjà cette violence au quotidien sont stigmatisées par des propos qu'on a entendus, très malheureux, dans les années passées. Que l'État se désengage, que les services publics se retirent, que ce soit des espèces de... On reparle des hussards noirs de la République, mais il y a aussi tous ces éducateurs de rue, ces encadrants sociaux, ces médiateurs, toutes ces personnes qui s'obstinent dans ces territoires. Ça concerne évidemment les périphéries de nombreuses grandes villes, ça concerne aussi des territoires ruraux, où la puissance publique s'est retirée. Donc les personnes sont abandonnées elles-mêmes, et dans les périphéries des grandes villes, on voit bien effectivement qu'il y a des regroupements de population, qu'il n'y a pas de mixité. Moi, je me rends régulièrement dans les établissements scolaires, j'aime beaucoup aller rencontrer les adolescents et les pré-adolescents. Il m'est arrivé d'aller dans des établissements qui sont eux-mêmes enclavés dans une cité, où ce sont les mêmes... Les personnes se ressemblent toutes appartenant aux immeubles, et ce sont les mêmes élèves aussi qui sont dans cette école. Et les difficultés de transport public font qu'ils sont là, un peu assignés dans leur territoire. Ça, c'est une violence géographique, culturelle et sociale. Donc, enclavement, séparation, ségrégation, c'est ça l'apartheid ? Écoutez, nous n'allons pas faire une querelle sémantique. Moi, je suis heureuse que le Premier ministre ait posé aussi fortement la réalité que nous devons combattre et qui a été révélée à plusieurs reprises en France et qui n'a pas fait l'objet de grandes mesures de politique publique. Avec ce mot que vous ne reprenez pas ou que vous ne prononcez pas. Le gilet et les journaux débat sur la laïcité ce matin dans la presse, Bruno Delicke. Oui, et ce qui est intéressant à la lecture des journaux depuis deux semaines, c'est de voir comment les opinions se forment, s'affinent, se nuancent. On l'a vu à propos de la liberté de caricature, défendue de manière intransigeante, puis plus nuancée au fil des jours. Même chose à propos de la laïcité. La laïcité, les grandes valeurs de la République à défendre, à faire respecter, à expliquer, à appliquer, évidemment. Dans l'Obs, François Puponi, le maire de Sarcelles, la ville aux 80 nationalités, ne demande pas mieux. Mais il ajoute, j'aimerais un bureau qui me donne le mode d'emploi de la laïcité. Quand on essaie de faire de la mixité sociale dans l'habitat, mais que les petits blancs continuent de partir, je fais quoi ? Comment faire encore quand une grande majorité des mamans d'élèves impliquées dans les conseils d'école sont voilées et que les textes de l'éducation les excluent des sorties scolaires ? C'était la circulaire Châtel, pas abrogée, mais pas vraiment appliquée aujourd'hui. Cette question des mamans voilées et des sorties scolaires, elle revient à plusieurs reprises dans le dossier de Une de Libération. Ma laïcité va craquer. Faut-il appliquer cette notion clé de la République de façon souple ou intransigeante ? On ne saurait utiliser la laïcité comme une arme anti-musulmane. Écrit Laurent Geoffrin dans l'édito. Comment faire la part des choses ? Interdire le voile islamique dans les salles de classe ? Oui, l'interdire aux maires en sortie scolaire, c'est inutile et vexatoire. La vraie laïcité suppose une application intelligente des textes et un sens aigu du compromis. Libé ajoute dans ce dossier, elle est expliquée à Latifa Ibn Ziyaten, la mère de la première victime de Mohamed Merah, qu'elle doit retirer son voile. Elle qui fait le tour des écoles pour dire que la France est un pays de liberté. Ce ne sont pas tant les principes républicains qui sont en cause qu'une certaine façon péremptoire de les invoquer, ajoute Georges Siffer dans Politis. Et l'hebdomadaire Marianne, lui-même sur une ligne assez intransigeante sur ces questions, multiplie cette semaine les exemples de personnes qui se coltinent la question au quotidien, à l'hôpital, au bureau, à l'école. Ce médecin par exemple qui prône de petites ouvertures, le dialogue balancier des opinions. Après le mot aparté de lancé par Manuel Valls et une lecture sociale des événements de ces derniers jours, un Jacques Julliard écrit dans Marianne qu'on ne gagnera pas cette guerre en répétant que c'est la faute de la France, c'est ne pas tenir compte de l'effort fait depuis des années dans les banlieues. Le fondement du conflit n'est pas principalement économique, mais idéologique. Ouverture, dialogue, une piste pour apaiser les tensions, se souvenir que les responsables religieux, eux non plus, ne sont pas d'un bloc. Dans Vanity Fair, ce mois-ci, l'ex-grand rabbin de France, Gilles Bernheim, revient sur sa chute, cette agrégation de philosophie qu'il n'avait pas, ces textes qu'il avait plagiés dans ses écrits, lui, la référence morale et spirituelle. La pureté absolue n'existe pas. Dans l'article de Vanity, Olivier Bouchara reprend cette citation de Shakespeare pour décrire un paysage après la perte de l'innocence que devient la blancheur quand la neige a fondu. A demain. Merci, c'était Bruno De Vick pour la revue de presse sur Internet.